Il y a trois ans, je n'aurais jamais imaginé avoir un blog. Je n'aurais jamais imaginé passer sur M6 dans une émission qui passe à une heure de grande écoute. Je ne pensais pas passer, jamais j'aurais imaginé passer dans le magazine Que Choisir, Arjon, par exemple. J'ai juste répondu aux opportunités et c'est vrai que ce blog m'en a ouvert et je ne pensais pas effectivement que ça m'en ouvrirait autant. J'avais déjà pensé à ça parce que j'étais très friande des blogs, etc. quand je faisais mes recherches sur l'immobilier, quand j'ai commencé à investir. Vraiment, j'allais sur tous les blogs que je pouvais, donc j'étais très friande de ça. J'ai voulu moi aussi en faire un et il se trouve que la formation d'Olivier Roland est tombée vraiment dans les semaines qui ont suivi cette idée de créer ce blog. Donc c'est vraiment tombé au moment où je me suis dit, il faut que je le fasse. Je me dis que j'ai pris les bonnes décisions et que je suis contente de ne pas avoir eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que je savais que j'étais capable de créer de la valeur et que cette valeur, je pouvais la transformer en richesse. Le blog a participé au fait, à ma décision de pouvoir prendre l'opportunité de partir de mon entreprise. Je savais que je pouvais créer toute seule des revenus. Et c'est très rassurant. Alors, en fait, le truc, c'est que mes premiers revenus, je ne les ai même pas eus par rapport à quelque chose que j'ai créé moi-même parce que j'ai commencé avec l'affiliation. Et comme j'étais passée à la télé, ça a pris... En fait, dès que je suis passée dans cette émission, c'est là où j'ai commencé à générer des revenus bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai atteint des objectifs incroyables avec Blogueur Pro alors que je sais que je n'ai pas poussé mon blog au bout de ses capacités dans le sens où je n'ai pas encore créé ma formation. L'objectif de cette formation Blogueur Pro, c'est d'être aussi l'auteur d'une vraie formation. Et je ne suis pas encore allée jusque-là. Donc voilà, je sais que j'ai encore une marge de progression, mais déjà là, la formation a atteint toutes ses promesses pour moi. J'ai même dépassé la promesse d'Olivier Roland, Blogueur Pro. Mon blog, c'est une mini-entreprise, c'est moi, c'est ma crédibilité. Je ne propose pas tout et n'importe quoi. Quand je propose quelque chose à ma liste, c'est que je suis sûre que ça peut leur apporter, que j'ai vérifié avant et que je connais la personne qui a réalisé le produit d'information. Alors, il s'appelle le guide du futur rentier de l'immobilier. Donc en fait, il y a 17 chapitres qui tournent autour de l'investissement immobilier locatif. J'ai des contacts avec les autres blogueurs, donc on s'entraide, on s'écrit des articles, etc. Et j'essaie de m'entourer et d'avoir un réseau, un bon réseau et bienveillant. Je ne voulais pas que ma vie commence tous les jours à 20 heures. C'est un peu le lot de beaucoup de gens qui travaillent. Finalement, sa vie commence le soir ou commence le vendredi soir. Non, moi, je voulais que ma vie commence dès que je me lève. Et c'est vrai que le fait d'avoir pu quitter le salariat fait que je peux faire ce que je veux, quand je veux. Alors, bizarrement, je n'ai eu aucune onde négative venant de mon entourage sur le sujet. Et en particulier de ma mère, j'aurais pensé comme ça, « Ah, t'es folle, tu quittes une super situation, machin, machin. » Et non, elle m'a fait confiance. C'est vrai que ça aide, alors que si on a des gens qui sont plus prudents et qui ont un peu plus peur, qui disent « Ah non, attention, fais pas ça, quitte pas, machin. » Ça peut effrayer la personne qui veut prendre des initiatives, mais pour le coup, mon entourage a été au top sur le sujet. Et du coup, c'est vrai que ça permet de se lancer quand on sait qu'on est soutenu par son entourage. Il y a quelques années, j'imaginais même pas du tout avoir un site internet. J'imaginais pas du tout passer à la télé. J'imaginais pas du tout passer dans un journal. J'imaginais même pas du tout avoir le patrimoine immobilier que j'ai aujourd'hui. Est-ce que j'aurais imaginé arrêter de travailler à 32 ans ? Non, non plus. Mon temps et l'argent que je gagne est complètement décorrélé. Parfois, je me lève le matin et je vois que j'ai fait des ventes. Mais je dormais pendant que ces ventes se sont réalisées. Si tu veux avoir un blog, si on a bien travaillé et qu'il est bien référencé, c'est comme avoir une boutique sur les champs ouvert 24 heures sur 24 sans que tu n'aies besoin d'être présent. C'est-à-dire que tu as passé beaucoup de temps à un moment donné pour créer ton produit, quel que soit le produit, information, e-book, etc. Mais une fois que c'est créé, ça y est. Et après, il est en ligne et il est en vente pendant des mois ou des années. Donc voilà, c'est complètement décorrélé. Mais les premiers temps, c'est beaucoup de travail. Toute la mise en place de départ, c'est du boulot. Il ne faut pas imaginer que ça se fait en claquant des doigts, etc. Mais une fois que c'est fait, honnêtement, plus le temps passe, moins on a de temps à passer sur son blog. Donc ce n'est pas 35 heures par semaine, même les premiers temps. Et plus ça avance, moins on y passe de temps. Après, ça roule tout seul aussi. C'est la première fois que j'ai acheté une formation et aussi conséquente. Mais avec le recul, aucun regret. Et je pense même que si je n'avais pas généré de revenu, je n'aurais pas eu de regret. Parce qu'il n'y a pas que ce que ça peut générer. J'ai appris. Et effectivement, ce que j'ai appris, ça se paye aussi. C'est une formation. Si je ne le fais pas, je sais que je n'y arriverai pas forcément toute seule ou que je ne tiendrai pas forcément toute seule sur la longueur et que je n'aurai peut-être pas toutes les clés en main toute seule. Là, il y a tout ce process, ce soutien, les modules. Enfin, c'est cadré en fait. On suit une route. C'est vrai que ça allait très vite. Il y a une part de moi qui me dit que j'ai eu de la chance. Mais en même temps, je me dis toujours finalement, la chance serait aux audacieux. Si je suis passée à la télé, si je suis passée dans l'émission Capitale, c'est parce que j'ai créé le blog. Et si vraiment, on a envie qu'on rentre dedans, qu'on se concentre et qu'on se donne les moyens, vraiment même quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a même jamais ouvert un fichier PDF, Excel, etc., il peut y arriver. Je pense que tout le monde peut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501